Si ces théories sur Shanks et le roi Cobra sont vraies, de petits points, alors Oda, qui est selon Louis bourré, va bouleverser OP. C'est parti ! Ils viennent de nous montrer la déclaration de guerre des révolutionnaires contre le gouvernement mondial. Et ces moments incroyables donnent vraiment la sensation que nous sommes à la toute fin du manga. La dernière rêverie est le début d'un long cauchemar pour les dragons célestes. Et cela crée plein de théories bien hypantes que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. God Valley, le passé de Dragon et bien sûr le nouveau groupe du gouvernement mondial, les Chevaliers des Dieux. Ah, là il va me régaler. Là, il va me régaler. Ça va parler en Révolution. Prenez les armes ! Prenez les armes, c'est la Révolution ! Ça va parler en Shanks, Antenne Robito, je valide déjà. Tant qu'on y est, parlons de... Il est là ! Et bien sûr de cette fameuse silhouette qui a retourné la communauté One Piece. Mais avant cela, n'oublie pas de laisser un pouce bleu si tu aimes cette vidéo et de t'abonner à... On valide, Adam. Che Guevara, on valide. La chaîne. Les Chevaliers Divins. Ce n'est pas la première fois que ce groupe est mentionné. Vous devez sûrement vous en rappeler, Sakazuki les avait mentionnés. Ah, il est là ! Il est là le fou furieux. Il est là le chien enragé tenu en laisse. C'est... Ce qui me termine, c'est que les pros à Keinu, paradoxalement, ils lui chient dessus, mais sans le savoir. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'ils disent, c'est un chien enragé tenu en laisse. Même moi, je ne suis pas aussi méchant. Vous vous rendez compte ? Ils avouent clairement que cet homme est tenu en laisse. Mais par qui ? Par les Tenrobito. C'est un chien tenu en laisse. Mais vous êtes pire que moi. On dirait, t'as le cœur noir, t'es malveillant, t'es palpatine. C'est vous, vous ne réfléchissez même pas. Il est tenu en laisse. Par qui ? Tenrobito. Eh ouais. Les Chevaliers Divins sont venus y mettre leur grain de sel. Et les méfaux, guys, un pic fiction. Ce qui me termine, c'est que les proies Akeinu, dès qu'ils le voient dans un chapitre, pour eux, c'est pic fiction. C'est LMFO Guys Pic Fiction. Pour qu'il fume son cigare tout le chapitre. Et il aboie. Tout ce qu'il sait faire. Il est parano. Oh, venez tous. Je vous prends tous. Mais qu'est-ce que tu racontes, sale guignol ? Personne ne te calcule. On s'en tape de toi. Venez tous. Tout le monde s'en tape, en fait. Faut bien que tu comprennes que les Yonko s'en tape de toi. T'es personne, en fait. Et même pour les révolutionnaires, Dragon, t'as même pas calculé. Dragon n'a pas dit Akeinu va venir. Akeinu est fort. Tout le monde s'en tape de toi. 20-23, comprends-le. Si Barbe Blanche a dit gamin en magmas, c'est parce que personne ne te calcule. Dans les hautes sphères, les gens s'en tapent de toi. Parce que t'es personne, frérot. T'es un amiral de la marine, un amiral en chef. T'es comme Aokiji. Ton égal, c'est Aokiji qui est commandant de Yonko. Tout le monde s'en tape de toi, en fait. Il faut bien comprendre que les gens s'en tapent de toi. Rien à foutre. Évidemment. Il n'est même pas premier commandant. Il est deuxième carrément, ton égal. Ils sont du gouvernement mondial. On reste sur le thème. Le pauvre Akeinu, il pense qu'il vient et combat à Barbe Noire. Il va lui envoyer Aokiji. Et ouais. Et cette fois-ci, il peut peut-être même perdre. Des dieux, des saints, du paradis et des divinités. La terre sain. Je suis chou, là on va commencer à chier sur Garp, là. Le mec, il va à la rêverie. Le mec trop fort au niveau Rodin, il va à la rêverie. Il y a plein d'esclaves, il ferme sa gueule. On va parler de lui, lui aussi. Foutu Garp. Sainte Marie-Joise, les dragons célestes, les séraphins et maintenant les chevaliers des dieux. Lorsqu'un groupe est introduit si tardivement dans un manga qui semble se diriger vers une guerre finale, très souvent il s'agit d'un groupe de puissants combattants. Ah et selon la prochaine vidéo sur les chevaliers divins, ça va être masterclass. J'ai encore trouvé des pépites, ça va être incroyable. Et ne vous inquiétez pas, je ne vous dirai pas que cet homme-là est Shanks et qu'il est de facto un chien des Tenrobito. Ne vous inquiétez pas, pas de frauderie chez nous. Et on le voit, car ce qui est intéressant dans le chapitre 1083, qu'on n'avait pas dans le 1054, c'est que Dragon considère qu'une fois qu'ils auront commencé à bouger, ce sera le début de la bataille. Alors la première question est, est-ce qu'ils sont puissants ? Selon moi... Ah, bizarre ! La première question, c'est pas, est-ce qu'on aura un flashback ? Sont-ils beaux ? Est-ce qu'ils font partie d'une certaine famille ? Non, non, sont-ils puissants ? Il n'y a que les hypocrites qui vous diront que ce n'est pas la question la plus importante, parce que sinon on s'en tape. Deux, soyons honnêtes, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir neuf Spandam ? T'as neuf guignols, on s'en tape ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Ah bah t'as neuf guignols, moi c'est bien. Et alors ? Ils vont venir voir Dragon, ils vont les balayer. Et alors ? T'as neuf clowns, on s'en tape. Donc c'est quoi qui est important ? C'est pour ça qu'on vous dit Shone Neketsu. C'est pour ça qu'on vous dit que si vous dites que les rapports de force n'ont aucun sens, arrêtez d'en parler. Il faut arrêter d'en parler du coup. Les rapports de force n'ont aucun sens, arrêtez d'en parler. Tu te fais du mal et surtout, tu nous fais du mal à nous. Et tu fais du mal à l'oeuvre. Et à Oda, à tout le monde. Voilà. Si il n'y a plus de cohérence, ça n'a plus aucun sens en fait. Ce sera comme un équipage. Il y aura un leader très puissant. Regardez, un capitaine, deux premiers commandants. Hop, tout est là. Big Mom, Kidelo. Hop, tout est là. Pourquoi ils ont pu gagner ? Parce qu'à deux, ils peuvent gagner. Ce n'est pas impossible. Ils peuvent perdre, mais ils ont gagné. Parce qu'ils peuvent. Mais bon, les rapports de force n'ont aucun sens. Et Oda est bourré. C'est bien connu. Un second, un troisième pas loin du niveau du second. Et le reste seront des personnages puissants, mais quand même en dessous des trois premiers. En ce qui concerne le leader du groupe, je le verrais bien d'un niveau très très élevé. Du niveau d'un amiral de la marine. Puis les autres seraient un peu moins forts. Mais je n'en vois pas un avec le niveau d'un empereur. Mais s'ils sont aussi puissants, alors... Non, le philosophe, tu ne comprends pas Oda est bourré. Ils sont tous niveau Yonko. Et les rapports de force n'ont aucun sens. Donc tu peux leur donner niveau Yonko. Tu peux, parce que les rapports de force n'ont plus aucun sens. Donc tu fais ce que tu veux. Tous des niveau Yonko. Allez, c'est parti. On distribue. Vous devez avoir une question. Pourquoi le gouvernement mondial a recruté sept pirates pour maintenir l'équilibre des puissances s'il existerait neuf personnages aussi puissants du côté du gouvernement mondial ? Car oui, dans la case du chapitre 1083, on en compte neuf. Ainsi, on peut être sûr qu'il y en aura au moins neuf. Je pense que l'explication sera plutôt axée sur le côté secret de ce groupe. L'auteur expliquera qu'en fait, ce groupe doit agir que dans des cas d'extrême urgence. Comme durant la dernière rêverie où Marie Joise est attaquée. Les pouvoirs de ce groupe sont encore inconnus. Mais ce que tous les fans de One Piece ont déjà remarqué, c'est que les amiraux ont tous des fruits surpuissants, en plus liés à leur couleur. Sans oublier qu'on a déjà vu que les dragons célestes... Ce qui me termine, c'est que les amiraux, ils ont des fruits surpuissants, mais pour battre deux, comme ils disent entre guillemets, simples commandants, impossible de gagner normalement. Impossible. C'est ça qui est hallucinant. Ils ont tout pour eux, ils ont le statut, ils ont le fruit, ils ont l'importance, mais pour battre deux, simple commandant, c'est galère. Pour battre Morlai, t'es obligé de tout détruire, alors que t'as le fruit des plantes. Et là, le fruit de la forêt, il a besoin de tout détruire, tuer tout le monde pour battre Morlai. Un peu de sérieux, vous êtes des fraudes. On accès à certains fruits du démon, comme celui... Tu mets King, tu mets Aramaki, mais Aramaki se chie dessus. Tu mets le vrai King qui est en train de chier sur Zoro avant que Zoro gagne. Mais qu'est-ce qu'il va faire Aramaki, le pauvre ? Contre un lunarian énervé, avec des techniques de feu comme ça, on dirait du magma. C'est pas le feu de Raizo, là. Il va te chier dessus, hein, Coco. Il va te chier dessus. King te chie dessus, c'est une réalité. De Boa Hancock, dont les dragons célestes lui ont fait manger de force quand elle était enfant prisonnière à Marie Joise. Il y a aussi... Le pauvre Fujitora, déjà qu'il est aveugle, tu lui fous. Queen devant, il devient invisible. Double peine pour l'horrible Fujitora. Il est aveugle, il combat un mec qui peut devenir invisible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il va faire quoi ? Il va envoyer des météorites contre Queen. Do Flamingo a chier sur tes météorites. Queen s'en tape de tes météorites. Tu peux tuer tout le monde, tout détruire. Queen s'en tape. Mais bon, c'est l'aveugle qui va nodif Queen. C'est bien connu. C'est un homme qui avait pu trouver des fruits du démon pour ses agents du CP9. Car il aurait de bonnes relations. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'ils aient des fruits du démon plutôt spécial. Si on reste dans le thème des divinités, alors peut-être que certains d'entre eux auraient des zoans mythologiques. Une autre chose que l'on sait sur... C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de zoans mythologiques. Si ça soulève un point un peu intéressant, on n'a pas énormément. Bon, après, King-Zero avait souligné le fait que ce sont les fruits les plus rares. Mais ouais, ce serait pas mal. C'est qu'ils sont intervenus dans le procès de Saint Miosgarde. Pour rappel, durant la réverie, une personne aurait tenté d'assassiner Saint-Charlos. Et d'après les dires de Sakazuki, Saint-Miosgarde... N'empêche, c'est une dinguerie. King, il a une technique plus impressionnante que la technique d'Akainu, l'Arkakainu. C'est un homme magma. Akainu, c'est un chien. Akainu, technique de chien. King, dragon. Vous vous rendez compte ? Akainu, quand il frappe, c'est chien. King, c'est dragon. Vous vous rendez compte de la folie ? Chien, dragon. Le mec, c'est un homme magma. Il aurait pu tout prendre. Il prend quoi ? Un chien. King, c'est un dragon. Les commandants, c'est des fous furieux. Mais bon, on va écouter WC. Aurait permis aux criminels de s'échapper. L'agent de la marine Tensei expliquera que c'est maintenant au chevalier divin de gérer ce litige. On en conclut donc que ce groupe possède une autorité suffisante pour pouvoir diriger un procès entre dragons célestes. Ce qui laisse penser qu'ils pourraient être dans la hiérarchie du gouvernement mondial au-dessus des autres dragons célestes. Et qu'ils soient eux aussi des nobles mondiaux. Ça peut surprendre car on a tendance à croire que les dragons célestes sont tous des hommes faibles, fainéants et qui passent leur temps à bêtement dépenser leur argent et à opprimer les faibles. Mais parmi eux, on sait que certains d'entre eux ont du potentiel. La preuve, Doflamingo, descendant des dragons célestes, possède le Haki des Rois. Et puis ça paraît logique que si c'est eux qui ont vaincu l'ancien royaume... Le pauvre Doflamingo, Oda lui a donné, Oda qui était bien évidemment bourré quand il lui a donné le Haki des Rois. Du Haki des Rois, pour rien. Il y a des gens, ils ont du Haki des Rois, les pauvres, ils peuvent rien faire avec. Durant le siècle oublié, c'est qu'ils doivent avoir certains de leurs descendants. Vous vous rappelez, quand je parlais de l'Haki des Rois offensifs, il me disait mais n'importe quoi, le Haki des Rois ça sert à rien, c'est comme pour Doflamingo et tout. Et après c'est quoi ? Oh, c'était évident. On a la preuve un lundi, j'avais montré la preuve de notre balance. Cette balance là, vous vous rappelez ? Qui a dit Tinton tout hautain, il avait dit le Haki des Rois ça sert à rien, on a vu Don Shinjao, on a vu Doflamingo. Et c'est ces gens là qui veulent parler avec qui ? Moi. Vous vous rendez compte du niveau ? Vous vous rendez compte du fossé qu'il est entre moi et eux ? Ça fait 6 ans que je parle de Haki des Rois offensifs. Eux ils te disent quoi ? Ça sert à rien, l'Haki des Rois à part faire tomber des gens dans les pommes. Vous vous rendez compte ou pas ? Ça va jamais partir le Oda est bourré ? Non, jamais, Bugatti, jamais de la vie. Tu te rends compte que, pour prouver que Miyoko a le niveau Yonko, il m'a dit, il m'a dit Miyoko, il m'a dit Oda est bourré. Ça ne peut pas partir. Faut que tout le monde comprenne qu'il existe quelqu'un sur Terre qui a dit que Oda était bourré quand il a écrit un SBS. C'est de la folie furieuse. On m'a jamais dit ça dans toute ma vie, j'ai jamais entendu une telle dinguerie. Qui sont toujours puissants. Et enfin, ce qui ne vous a pas échappé, c'est évidemment cette silhouette. Oui, c'est vrai que le manteau que l'on voit ressemble au manteau de Shanks. Oui, c'est vrai que les proportions du personnage ressemblent à celle de Shanks. Oui, c'est vrai que l'épée qu'il a ressemble à l'épée de Shanks, plus ou moins. Oda are drinking LMFO, guys ! Mais personnellement, pour moi, cette silhouette ne me suffit pas. Parfois, les silhouettes ombraies... Non, mais osons le dire, il faut dire la vérité au bout d'un moment. Une majorité, pas tout le monde, mais une majorité de ceux qui te disent que Shanks est un soumis au Tenrobito et au Grossei, ce sont des pro-Mid. Pour dire, en gros, Mid, oui, Mid était un Shishibukai de merde. Oui, Mid s'est fait stopper par tout le monde. Mais au moins, c'est pas un chien... C'est un chien, oui, mais pas un gros chien comme Shanks. Une majorité, c'est pour ça. C'est pour valoriser l'horrible Mid. Sous-titrage Société Radio-Canada